Jusqu'à présent ça se passe très bien, je vais bien, mes dernières séances ont été bonnes et le mental est là, physiquement les jambes répondent, donc pour l'instant j'ai aucun problème et j'y attends plus que de rentrer en compétition mardi. Alors des conditions lourdes, on n'a pas arrêté en parler sur Pékin, est-ce que c'est important si sur le 200 mètres, est-ce que ça compte ? Oui, le climat compte énormément, quelle que soit la discipline, c'est vrai qu'on est un petit peu moins désavantagé par rapport au demi-fond, mais jusqu'à présent j'ai pas eu de très très grosse chaleur me disant que ça allait être dur, il a fait chaud, mais moi je viens du sud de la France, dans le Var, donc là-bas aussi il fait très chaud, donc j'ai un petit peu l'habitude et jusqu'à présent ça va. Dans 4 jours il y a le 4x100, là aussi une autre épreuve, vous aviez brillé en 2003 puisque vous étiez championne du monde, il faut refaire quelque chose, l'athlétisme français a besoin de ces médailles ? Ah oui, l'athlétisme français a besoin des médailles, ça c'est vrai, pour le relais c'est vrai qu'on a eu de grandes années avec ce relais, ça a vraiment été de très bonnes années, et cette année on a envie de renouveler, de revenir à un meilleur niveau en relais, c'est sûr qu'on part avec un handicap par rapport aux années passées, parce qu'on n'a pas du tout le même niveau individuel qu'il y a en 2003, mais dans le relais tout est faisable et on y croit, on est tous motivés, on a vraiment envie de renouer avec ce relais 4x100 mètres et on va tout faire pour. Une dernière question, c'est quoi le programme d'ici mardi ? D'ici mardi, demain je vais faire une petite séance d'abdogainage, du repos et faire un petit peu de jus dans l'après-midi, puis mardi matin on attaque.